hello hello bienvenue mes chers abonnés bienvenue à tous je vais vous proposer un tirage aujourd'hui que j'avais envie de faire qui me passe par la tête et qui me semble important c'est le passage entre deux dates importantes de ce mois de novembre qui est en fait un portail entre le 11 novembre et le 22 novembre ce passage est un portail donc je vais voir les énergies entre ces deux dates parce qu'on est au milieu même un petit peu avant on va regarder tout ça on est le cas on est juste au milieu je voulais voir donc qu'est ce qui va se passer durant ce portail même si le 11 11 est un vrai portail comme les 8 8 9 9 10 10 etc ça c'est des vrais portails un maître nombre pas forcément mais c'est ce qui connecte le monde visible et invisible où le fil est plus fin entre ces deux mondes et puis c'est vrai que les vidéos on apprend beaucoup de choses au niveau spirituel donc le 22 novembre est aussi on va dire un portail quelque part avec deux maîtres nombre différents donc les 11 22 33 sont des maîtres nombre en numérologie vous pouvez être entre le 1 et le 9 vous pouvez être après le 9 1 11 1 22 1 33 généralement c'est ce qui compte comme chemin de vie donc là ce sera des énergies très particulière et je vais aussi vous dire que durant cette période il y aura une pleine lune une pleine lune de sang on dit une pleine lune rouge je crois qu'il sera en fait elle sera appelée comme ça parce qu'il y aura une éclipse donc je vais vous faire une petite vidéo avec un tirage que je vais utiliser avec deux trois oracles et d'abord expliquer aussi ce qui se passe au niveau astrologique ou énergétique donc ce que je vous disais c'est qu'on a traversé il ya pas longtemps une espèce de processus pour beaucoup et c'est sorti dans tous les tirages de novembre donc sachez le prenez pas mal les choses quand on vous le dit un cas beaucoup de faim et de renouveau vous devez le sentir le changement on vient traverser un processus de mort de renaissance voilà je peux le dire dans un domaine particulier de vie ou dans votre personne à proprement parler c'est à dire on change c'est pas une mort vous savez très bien que c'est pas une mort réelle une mort à ses anciens fonctionnement ancienne vision de voir la vie etc donc ça s'est passé normalement vers 11 11 voilà et puis les énergies qui continuent actuellement ces prochains jours là on est le 15 mais les énergies sont encore très très puissante et vont s'amplifier 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 jusqu'à la pleine lune la pleine lune elle sera le 19 je voulais dit novembre donc là ça ça va continuer un ce processus de faim de renouveau vous allez le vivre ces prochains jours c'est pour ça que je voulais vous le dire moi je l'ai vécu très fort ce week-end j'en ai parlé on l'a vécu presque ensemble sur facebook c'était assez assez dingue voilà pour terminer une histoire qui dure dans la vie qui a besoin d'être terminée ça va encore s'accentuer jusqu'à la prochaine éclipse lunaire donc c'est plutôt ce qui est en rapport avec la nouvelle la pleine lune ce sera une équipe lunaire partielle cet éclipse sera vendredi donc en fin de semaine on nous dit aussi que l'énergie de la collectivité sera très lourde donc attention au niveau des manifestations des groupes des énervements de masse etc l'énergie lourde 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 beaucoup de personnes peuvent se sentir dans une certaine anxiété une certaine tristesse une certaine peur de pas savoir de doute aussi passer où on va tout au long de cette période qui est assez lourde et qui aura envie d'abandonner donc on nous dit non n'abandonne pas n'abandonne pas comme on l'a dit à moi alors beaucoup de personnes qui peuvent être vous ou d'autres autour de vous dans votre famille on est en plein nettoyage on va dire énergétique certains d'entre vous vont avoir des nettoyages énormément énormément de choses dans leur vie dans le sommeil donc le sommeil est très important ces temps parce que c'est pendant cette période que l'on purifie le plus toutes ces énergies ces anciennes vies aussi parce qu'il y a entre ces deux portails une purification de nos nombreuses et anciennes vies antérieures elles peuvent se nettoyer et se purifier pendant notre sommeil donc essayer de dormir bien si vous n'arrivez pas soit prenez des plantes soit prenez un somnifère pour une semaine peu importe mais essayez d'avoir un sommeil entier où le corps puisse nettoyer ses vies antérieures ça peut aussi se produire le matin ces énergies sont puissantes donc après peut-être ce moment de nettoyage ça peut se produire le matin où les énergies sont puissantes parce que vous vous réveillez vous sentez plus léger et frais parce que le corps aura et aura comment dire épuré aura fait un nettoyage cellulaire pendant la nuit donc le matin vous sentirez mieux entre ces deux dates beaucoup vont ressentir également toutes sortes de symptômes physiques d'ascension et d'éveil donc c'est pas la peur c'est pas le doute c'est pas la lourdeur et l'ascension éveille c'est important écoutez bien mes vidéos parce qu'il y a de plus en plus de gens qui disent si on écoute bien ce que tu dis c'est super intéressant et important ascension éveil vous allez comprendre voir des choses ouvrir votre chakra couronne comprendre plus de choses spirituelles on vous dit de pas s'inquiéter de beaucoup beaucoup vous reposer de vous détendre le plus possible ne pas stresser là voilà c'est ces dates on demande de nous reposer de nous poser le plus possible le corps fait comme une purge un nettoyage et beaucoup de vie antérieure dont je parlais et nettoyage karmiques c'est ça si vous vous sentez déprimé mes mains qui parlent aujourd'hui fatigué on nous demande aussi de beaucoup vous ancrer ancrage c'est à dire marcher dans l'herbe marcher se connecter à la terre se promener aller dans l'eau dans la forêt et essayer de relâcher tout 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 dans la terre voilà ça c'est l'ancrage se connecter à notre gaïa on dit aussi que ce qui est important c'est de boire beaucoup d'eau beaucoup 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 pas ça va faire éliminer aussi toutes les toxines les vies antérieures voilà cette purge quelque part et c'est trouver un équilibre intérieur la paix la harmonie si vous sentez de la nervosité de l'anxiété posez vous fermez les yeux méditer on vous dit aussi qu'il est important de vous ouvrir à de nouvelles énergies qui arrivent on va commencer à les percevoir pour le moment on dit beaucoup de choses changent mais c'est vrai ça change on peut pas dire le contraire ces nouvelles énergies arrivent et ça va vous permettre de commencer différemment ce nouveau cycle qui arrive ce cycle donc de la pleine lune 19 novembre 22 novembre il y aura un nouveau cycle après le 22 qui va commencer alors il faut vous attendre à ce qu'ils et quelque chose qui se déclenche en vous après cela vous allez titiller vous allez être appelé vous allez ressentir certaines choses dans les prochains jours oui de changement de prise de conscience de d'éclair de coup d'éclair comme ça qui vous permettront d'aller plus profondément en vous et d'amener cet éveil donc on vous dit bien de vous en créer il y aura beaucoup de changement de lourdeur mais en même temps d'éveil j'espère que les petits conseils vous serviront alors autre chose parce que j'en ai parlé dans les vidéos de la semaine vous pouvez regarder la vidéo de la semaine que j'ai posté donc du 15 au 21 novembre 2021 je parlais sur facebook aussi du polo santo par rapport à la purification donc purifiez vous faites des bains de sel peut-être plus que d'habitude là ça c'est un moment important qu'on passe pour ça que je fais cette vidéo j'ai mis un poids sur le polo santo et j'ai remarqué beaucoup de gens ne connaissaient pas étonnamment connaît l'encens on voit des prières ok mais alors comme j'en ai aussi acheté aujourd'hui je n'en ai plus je vais quand même vous montrer pour ceux qui connaissent pas donc c'est du bois j'ai parlé de ça j'ai mis un vous pouvez regarder sur facebook sur les guidances de shiva j'ai parlé du polo santo qui est ça donc c'est du bois mais c'est un bois qui a une énergie cellulaire magique comme certains comme certaines plantes comme certains champignons comme l'ayahuasca et ce bois vous le brûler est un petit peu comme la sauge donc j'ai aussi acheté je vous montrais tout à l'heure avec la fumée qu'elle dégage elle nettoie donc purification c'est des énergies lourdes ancien a des choix un peu d'identité des mauvaises humeurs des c'est des énergies ça va nettoyer les énergies avec cette fumée et en même temps avec l'odeur ça apporte en plus un sentiment de joie de bonheur et de légèreté donc elle peut être très utile dans ses prochains jours oui on trouve ça dans les boutiques ésotériques normalement trouve la sauge où on trouve ça sur internet moi j'étais à côté de chez moi heureusement qu'il y en a une boutique qu'il y a qui en a mais le vent de tout de l'encens des cailloux voyez sur internet ce sera plus long pour que ça arrive mais vous trouvez facilement même riche en vente moi j'ai pas mal passé ça aujourd'hui autour de mon corps donc aussi nettoyer tout l'aura parce qu'on a notre corps énergétique qui peut être pollué d'énergie où on est en colère où on est dans le doute où on a peur qu'il ya tout qui va péter on est il y en a beaucoup un qui sont un petit peu dans cette énergie alors ici s'il ya ce boîte de polo santo p o l o s a n t o qui peut vous être utile il ya aussi ça donc la sauge aujourd'hui j'achetais de la sauge blanche qui est aussi purificatrice donc c'est dans leur adn quelque part elles ont des vertus et là cette sauge blanche donc on l'a fait brûler un petit peu voyez là ça fume là ça fume et vous allez alors moi j'utilise aussi ça pour mes endroits de travail spirituel si vous sentez les endroits chez vous qui sont noirs où il n'y a pas d'énergie qui passe sous les escaliers dans les coins allez-y et laissez fumer ça va nettoyer le lieu dans les quatre coins de l'appartement et sur votre aura je le mets sur ma tête chakra couronne pour ouvrir ma connexion sur mon troisième oeil je mets devant mon troisième oeil ça chauffe ma peau je mets sur les oreilles sur le cou sur tous mes chakras chakras du cou chakra du coeur plexus solaire etc donc voilà des purificateurs qui peuvent vous aider et en plus ça c'est le polo santo très je dirais presque mieux parce qu'il amène une énergie de positivité voilà si vous avez de la peine à vivre ces temps ça c'est important on va regarder le tirage maintenant donc c'est une introduction mais importante n'hésitez pas de l'écouter je vais vous la mettre façon minuterie on va regarder et je vais demander quelles sont les énergies pour ce portail entre le 11 novembre et le 22 novembre on voit les énergies je vais laisser tomber les cartes alors merci mes guides de me donner des énergies 11 novembre et le 22 novembre 11 novembre et le 22 novembre est ce que j'ai un message quelle énergie des choix à faire ah ouais quelle porte on va prendre 11 novembre ok vous laissez sauter 11 novembre 22 novembre 11 novembre 22 novembre bon non j'ai des personnes qui ont dit car qui sont elles les gardes non déjà quatre c'est trop encore une ok merci on va déjà regarder ce qu'on a ici on a la femme le choix on avait l'homme à la fin on pourrait dire que du rose portail il y aura des choix à faire alors là on en on ouvre et on ferme avec le couple avec l'homme et la femme ou avec le consultant ça peut parler de relationnel comme on est avec les autres ou comme on est avec notre partenaire notre ami notre famille avec l'autre en gros on parle bien de fusion 1 alors ce portail je vais pas répéter vraiment c'est ces périodes ces prochains jours jusqu'au 22 on voit qu'il y aura des choix à faire cette notion de dualité vous voyez 1 2 1 2 1 2 on en demandera d'être fort courageux persévérant pas se laisser abattre c'est pour ça je vous disais faites vous aider par cette énergie qui change les énergies en positivité vous allez danser tout à coup dans votre salon donc il ya une notion ici de de liens de fusion or soit dans les couples soit de relations en général on va aller plus loin on a effectivement besoin de persévérance pour il va falloir faire des choix là les premières quatre après je vais prendre la triade que j'aime bien il va falloir faire des choix très important ce sera une période qui va nous demander comme je vous avais dit tout à l'heure beaucoup de changements des choix à faire des nouvelles directions à prendre vu que c'est une mort et une renaissance ça va beaucoup parler à plein de gens je dois faire des choix des choix j'ai l'impression relationnel plus que professionnel pour le moment là en lien avec quelqu'un dans votre couple est-ce que vous voyez c'était dans cette porte vous prenez notre porte avec vos parents vous avez des choix à faire dans une relation qui est une union voyez la fusion ouais choix à faire de vie changement personnalité changement de point de vue sur la société changement choix et ce changement aussi je dois faire vous allez devoir prendre faire des choix je vais devoir choisir est ce que je reste dans ce travail choisir est ce que je reste avec ce partenaire choisir est ce que je reste avec ce groupe de travail est ce que je reste avec ce groupe d'amis est ce que je reste avec cette famille qui me qui peut être toxique vous voyez je fais un choix on là on me dit quand même un rapport avec un lien un lien important je vais voir avec la triade maintenant parce qu'elle me parle bien quel message ici pour le portail du 11 novembre 11 novembre ou 22 novembre quel message portail message portail 11 novembre 11 novembre je vais avoir une énergie 11 ou 22 novembre je vais avoir une énergie 11 ou 22 novembre une énergie n'oubliez pas cette notion de choix elle sera je pense très importante quelle porte je veux prendre c'est ce qu'on me dit en plus on est en train de passer un portail donc c'est exactement ça ça correspond bien 11, 11, 11, 22 novembre allez j'aimerais qu'elle tombe merci de me donner le message 11, 11, 22 novembre 11 novembre, 22 novembre 11 novembre, 22 novembre 11 novembre, 22 novembre qu'est ce qu'on a comme message 11 novembre, 22 novembre merci c'est bien encore une ok je prends celle-ci elle veut sortir à sa manière pour moi on va y retourner on va regarder ensemble à nouveau la fusion et on ne dit pas couple on ne dit pas union c'est drôle on dit fusion fusion c'est vraiment alors quelque chose qui est lié quelque chose qui est soudé je vois même plus que le couple fusion c'est marqué fusion on ne dit pas couple relation c'est ça ça va plus long que ça qu'est-ce qui peut être dans la fusion pour moi une fusion c'est quand on mélange par exemple le métal et l'or ça donne quelque chose on parle de fusion la semaine prochaine alors on a la carte de l'éternité de l'erreur de la protection de nouveau la fusion de nouveau la fusion la méditation il va falloir trouver un équilibre on est en fin de cycle avec cette carte l'éternité c'est le 8 on est en fin de cycle effectivement donc ça nous le confirme pour une fin et un renouveau on doit retrouver un équilibre on dit qu'il faut faire attention par exemple ne pas retomber dans certaines erreurs ou certaines tentations ou dans la facilité de ne rien faire ou de continuer comme avant parce que ce qui reste dans l'ancien on dit ça va être de plus en plus difficile tous ces mois ont été chargés 2021 waouh chaque mois c'était nettoyage karmique fin, renouveau etc là on nous dit qu'il faut épurer l'ancien et faire des choix conscients donc moi je pense qu'il faut faire attention à part tomber dans la tentation ou l'erreur comme je vous ai dit c'est facile de croquer la pomme on te redonne la même chose tu reprends puis voilà ça ne te demande aucun effort on nous dit tu seras protégé par l'univers il y a une protection sur tous on nous incite à aller vers ce changement pour notre âme on nous demande de méditer c'est ce que je vous disais au début du tirage dans le conseil soyez vraiment dans le calme prenez des pauses faites des siestes dormez beaucoup moi je dors 12 heures par jour je me dis mais purée je dors si longtemps c'est les chats qui me réveillent mais c'est certainement que je suis en train de faire aussi des nettoyages des vies antérieures méditez posez-vous ok la fusion alors à nouveau je dirais que ce tirage confirme que ça concerne des choix à faire prendre une nouvelle manière un nouveau chemin en relation avec un lien qui peut être fusionnel avec quelqu'un avec sa mère sa soeur son frère son collègue son ami sa fille son enfant en groupe c'est ça il y a comme une demande d'indépendance quelque part la fusion c'est très fort il y a certainement un lien fusionnel que vous avez même plus qu'un lien je pourrais dire un lien un rapport un mariage mais c'est plus fort que ça réfléchissez quel est le lien fusionnel que vous avez avec qui et il y a des choix à faire par rapport à ça évitez de répéter les mêmes schémas c'est à peu près les mêmes cartes retrouver un équilibre je vais prendre l'oracle magique on va voir ce qu'il nous donne donc c'est l'oracle comme j'ai dit du chemin d'or parce qu'on est sur je l'ai découvert par hasard chemin il y a des petits diamants comme ça et moi je dis chaque fois dans ces cartes c'est un peu un travail personnel sur soi-même par rapport au message qu'on va avoir alors après je vais peut-être faire un je vais couvrir avec le tarot alors 11 novembre au 21 22 novembre 11 novembre au 22 novembre qu'est-ce qu'on a comme énergie waouh d'accord voilà ça va vite 11 novembre au 22 novembre qu'est-ce qu'on a comme message 11 novembre 22 novembre 11 novembre 12 novembre on va 12 novembre 12 novembre 12 novembre 11 novembre 11 novembre hop là c'est bien on prend toutes les cartes finalement au 22 novembre je ressens vraiment faire des choix en rapport avec vous et une autre personne à qui vous êtes lié voilà retrouver un équilibre et l'on dit ne restez pas dans la tentation la facilité pour avancer pour une dernière carte 11 au 22 ok merci alors qu'est-ce qu'on nous dit il y a effectivement une évolution cette carte elle nous montre bien la croissance on nous dit qu'il y a un travail quand même qui a été fait chez beaucoup d'entre vous parce que la racine elle est profondément ancrée on peut voir est-ce qu'il déborde et bien c'est nous quelque part mais il y a ici une croissance qui se fait donc vous avez évolué mais les racines sont solides ou en tout cas c'est ce qu'on nous demande de faire c'est d'avoir un ancrage très solide pour ce renouveau l'ancrage c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure ancrez-vous à la terre marchez connectez-vous à Gaïa allez nager allez dans la forêt ouais parce que ça va vous permettre dans ce mouvement d'énergie de tenir ça va vous n'allez pas être perturbé violemment dans vos émotions vous allez pouvoir tenir et en même temps je vous ai dit il y a un éveil spirituel on nous parle de s'isoler on nous parle de s'isoler d'être ouais de s'isoler ici c'est un petit peu comme la méditation détente relaxation repos peut-être être moins justement dans le lien aux autres se retirer un peu de ce groupe retrouver l'estime de soi trouver l'estime de soi j'aime bien cette carte on nous dit tu es peut-être dans une période froide où tu peux te sentir seul ou dans une période de froid gelé glacé où tu sens qu'il n'y a pas d'amour et on t'invite à aller sur ce fauteuil chaleureux où tu es éclairé où tu es mis en lumière on nous dit de reprendre confiance à l'estime de soi aller sur le fauteuil de votre nouveau moi on peut dire ça on voit que beaucoup seront faim de quête comme je l'ai dit dans le tirage de la semaine ici on voit que c'est une quête quand même de longue haleine ça peut être une période où on arrive peut-être à 40 50 ans 30 ans parce qu'on a une personne âgée et un bébé c'est pas une quête qui a duré je dirais 5 ans c'est pas un adulte un adulte c'est quelque chose qui a pris une bonne partie de votre vie on voit qu'on arrive en fin de quête la quête c'est la recherche de soi retrouver sa place qui on est sur notre fauteuil notre estime notre rayonnement personnel et il y a bien quelque chose de créatif qui se met en place il y a la création de quelque chose de nouveau il y a un renouveau il y a la fin de l'ancien il y a un renouveau on arrive au bout d'une quête on sera différent on nous dit de nous mettre sur ce fauteuil le nouveau moi nouvelle confiance en soi bien sûr méditer mais il y a quelque chose de neuf qui se crée ici c'est un chaman un petit peu comme cette fumée que j'avais tout à l'heure vous voyez qu'il y a dans les mains une création de quelque chose la fumée c'est marrant c'est ce que je vous ai montré alors c'est ce qu'on nous dit plus ou moins pour cette période il y aura un changement important en vous il y aura une nouvelle estime qui arrive vous arrivez en fin de quête de qui vous êtes et de ce que vous voulez maintenant si ce n'est pas encore fait commencez ce travail il est important il y a peut-être quelque chose qui va se mettre en place dans la création on nous dit bien s'ancrer de méditer dans le calme il y a quand même cette notion de fusion en plus qui est sortie sur la même ligne qui est importante réfléchissez à quel lien où il vous faudra quand même faire le choix il est sorti c'est une carte importante et retournez pas en arrière il y a eu des erreurs mais là il va falloir faire des choix par rapport à des liens ok si ça vous parle travail avec votre partenaire votre ami votre maman papa soeur un lien fusionnel fusionnel faire un choix je vais demander au tarot quelle énergie pour la semaine du 11 au 22 novembre 11 novembre 22 novembre qu'est-ce qui se passe pendant la semaine quel conseil quel message j'ai la lune bah oui on aura la pleine lune peut-être des choses cachées à mettre en lumière on nous dit il y aura une éclipse partielle donc c'est caché aussi semaine période du 11 novembre au 22 novembre 11 au 22 novembre qu'est-ce qui va se passer quelles sont les énergies très intriguant cette histoire de fusion 11 novembre au 22 novembre qu'est-ce qu'on a pour l'énergie on a l'impératrice on a une énergie pour de créativité la création on a quelque chose de nouveau qui se met en place il y a la naissance de quelque chose l'impératrice elle donne la vie on se décide on crée on est ses porteurs il y a dans le positif dans cette partie du moi quelque chose qui va naître c'est la mer la douceur la mise au monde de quelque chose de neuf qui peut être vous dans le contre pour moi là le monde il y a une certaine fermeture sur soi pour le moment c'est un travail sur soi il n'y a pas d'ouverture le monde en contre c'est plutôt moi je le sens comme un travail sur soi une méditation une introspection une fermeture sur soi ouais on sera protégé la protection n'oubliez pas ça nous demandera des efforts aussi ouais je viens de le dire c'est drôle merci les guides là ça nous demandera de l'effort c'est exactement ce que je viens de dire ça nous demandera de l'effort de la persévérance de faire ce choix qui est important qui arrive maintenant dans cette période de l'année il vous faudra prendre les taureaux par les cornes pour agir fermement là il le tient fermement le taureau c'est ok il y a un problème il faut que je le tienne il faut que je gère il faut que j'y aille c'est pas oui 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 mais voilà une réponse on nous dit vous avez le choix les amants le choix les amoureux ça reparle de cette histoire de fusion à nouveau cette notion de dualité alors le choix de rester comme avant ou de changer ou un choix à faire hein ah bah voilà elle est là elle ressort voilà on est bien dans le choix pour moi le tirage me parle de choix à faire primordial dans une fusion si je peux synthétiser hein d'accord chers amis on va terminer sur ce tirage j'espère que ça vous a parlé merci pour vos retours je vous mettrai l'introduction et puis je me réjouis de vous lire comment résonne ce tirage pour vous à bientôt au revoir et puis je me réjouis on va terminer Sous-titrage ST' 501